Le centre médico-social du port autonome de San Pedro voit sa capacité opérationnelle se renforcer avec une ambulance de plus qui porte désormais à trois le nombre de nouveaux véhicules venus renforcer le pack d'ambulances dans la ville de San Pedro. Pour la ville de San Pedro, nous avons environ une dizaine de structures sanitaires. Nous avons un centre de prise en charge de l'U.S. de Buruli. L'État a fait beaucoup et l'État continue de faire beaucoup. Récemment, nous venons d'avoir le centre de santé urbain d'AVSI cathédrale 2, dans un quartier qui est assez reculé, un décent de vie. Nous pouvons recevoir ici, dans le mois, environ 1 000 personnes dans les cas de grande affluence. Le centre médico-social du port autonome de San Pedro recupe particulièrement des travailleurs du port et leurs familles. Mais comme le port est une structure citoyenne, nous pouvons prendre en charge des malades qui viennent de la ville. Quand on vient ici, on nous reçoit bien. Bon, le service est rapide en fait. Et son plateau technique permet la prise en charge de plusieurs pathologies. Leur volonté d'améliorer la prise en charge des malades, les responsables du port autonome de San Pedro ne cessent de la traduire en acte. Le centre de santé enregistre une nouvelle ambulance. Nous avons un centre médical que nous essayons de mettre à niveau, d'accord, aujourd'hui avec cette ambulance-là. C'est une ambulance qui est disponible pour le personnel, mais également une ambulance qui devrait pouvoir être à la disposition de la population de San Pedro. Cette ambulance va prendre en charge de la population de cette région. Voilà, donc c'est un soulagement. C'est un soulagement pour nous. L'ambulance médicalisée du port autonome s'ajoute aux deux nouvelles dont dispose depuis quelques semaines le centre urbain de Davsi, cathédrale 2. Trois nouvelles ambulances qui viennent rassurer les populations en renforçant la prise en charge des malades dans la ville de San Pedro. Merci d'avoir regardé cette vidéo !